Ce que ça m'a permis de faire et qui n'aurait pas été possible de faire dans un type d'enseignement plus traditionnel, c'est que non seulement je laisse le choix et je les engage vraiment dans le dispositif de cours, mais en plus pour moi un avantage c'est que je reçois un type de feedback que je n'aurais pas pu avoir par ailleurs. En sentant le choix de la direction suivante, d'une certaine manière je sens également les thématiques qui les intéressent le plus et je peux ajuster mon cours et le contenu de ce cours en fonction de cela. Ce que le jeu nous a permis de faire c'est vraiment faire aller les étudiants et les étudiantes sur le terrain. On donne un cours de biologie et donc un cours de biologie en auditoire à ses limites. On peut montrer des slides, on peut montrer des photos, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant si les concepts qu'on voit sont replacés dans un contexte naturel, donc dans leur contexte normal et c'est ce que nous a permis de faire le jeu. Au niveau pédagogique, on a vraiment l'impression qu'il y a un engagement plus important de la part des étudiants et des étudiantes. Ils sont motivés pour faire le jeu et ça se reflète dans les feedbacks qu'on a. Alors il y a un autre avantage pour nous qui est un avantage pratique. Donc il faut savoir qu'on travaille avec des cohortes étudiantes qui sont de plus en plus grandes. Donc là on faisait le jeu avec 300, 350 étudiants et étudiantes avec des moyens humains qui eux n'augmentent pas forcément. Et donc on devait trouver quelque part une manière de gérer autant d'étudiants de manière relativement simple. Et donc le jeu ici, le fait qu'on ait une plateforme centrale qui va tout collecter, on a tout fait pour que les parties correction, les parties évaluation soient en fait les plus rapides possible pour nous. Et donc c'est aussi une plateforme qui permet de travailler à des dimensions différentes, tant avec 10 participants qu'ici dans notre cas avec 350. Ils se sont engagés là, au-delà de ce qui était demandé, et à un point qu'on retrouve des étudiants de deuxième année ou de troisième année qui disent que ça a été fondateur chez eux de leur vocation de naturalité. Et il y a un étudiant qui m'a dit « je ne me balade plus sans ma flore ». Je dis ça c'est formidable, alors que moi personnellement quand j'étais étudiant, la systématique des plantes ça m'avait fortement ennuyé. Vraiment c'était un cours qui ne m'avait pas plu du tout. Et là on a réussi en fait avec le jeu à faire que ça devenait vraiment une activité intéressante qu'ils pouvaient vraiment utiliser dans leur vie de tous les jours. Et je trouve que ça, si on peut transformer un étudiant en un acteur quotidien de sa discipline qui porte un regard sur son environnement avec les yeux d'un scientifique, je crois que là on a atteint tous les objectifs. Et pour moi cette personne-là, elle n'a plus besoin de nous. Elle va être de manière autonome, apprendre plein de choses et être motivée par l'apprentissage. Nous avons observé une implication plus importante des jeunes. Nous avons suscité la curiosité. Ce jeu nous a permis aussi de mieux connaître notre public, la personnalité de ses élèves. Il nous a semblé également que le jeu facilitait l'accès à l'information. Et enfin ce jeu nous permettait de mettre en place de la différenciation pédagogique. Ce jeu a permis de faire ressortir un caractère collectif dans un chemin individuel qu'est l'orientation. Cela a débouché sur une réflexion collective, des partages d'expériences. Et la symbolique du jeu a soutenu la discussion. Le plaisir, les défis pour tous étaient aussi des éléments importants. Dès la première année, on a vu que les étudiants viennent au premier TP en ayant préparé le cadre. On demande aussi à la fin une justification d'une des réponses. Donc on leur demande d'aller au-delà du choix dans un choix multiple et de fournir leurs réponses en ligne dans un formulaire Google qui est incrusté dans l'histoire dont vous êtes le héros. Et donc ça nous permet aussi d'avoir au niveau des assistantes des réponses qui sont fournies par les étudiants pour avoir du matériel pour rebondir. Si elles ont besoin de susciter des interactions, donc elles peuvent dire les étudiants à tel qui fait partie de ce groupe de TP a répondu ceci, a répondu cela. Et ça permet d'avoir plus, s'il y a un manque d'interaction en direct, ça permet d'avoir ça comme outil. Ça a vraiment permis de susciter de la motivation, de l'intérêt. Ça leur a permis des dynamiques dans la découverte du cours. Et aussi, on leur a fait prendre des rôles qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre, comme ils étaient par petits groupes de 4 ou 5. On a demandé qu'à chaque tour d'exercice, les rôles soient changés. Donc certains étudiants ont pris le rôle du facilitateur, celui qui allait questionner les constructions des uns et des autres. Et finalement, c'est un rôle qu'ils seraient amenés à prendre en entreprise, un rôle où on ne doit pas avoir de jugement de valeur, où on doit poser des questions qui ne sont pas biaisantes. Et donc on a aussi eu envie de les briefer par rapport à ça, de les former par rapport à ça en une heure et demie, deux heures. Le ludique, c'est au fond, dans ce dispositif, c'est principalement deux choses. D'abord, c'est l'idée qu'on peut parler de façon à la fois sérieuse et détendue, sans évaluation, sans contrainte, de questions qui souvent touchent les personnes, qui sont ces dilemmes ou ces conflits de valeur. Et puis l'autre sens du ludique, c'est vraiment tout un ensemble de supports graphiques, des fiches, des cartes, un carnet, un parcours aussi que chacun doit accomplir. C'est une activité engageante pour les participants, ce n'est pas du tout la même dynamique que d'animer une formation. Là, on est un peu dans une logique où on veut gagner, où on veut découvrir. Les enseignants sont amenés à parcourir un cours Moodle comme apprenant. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils ne le font pas souvent. Ils découvrent ce qui est possible de faire avant de créer eux-mêmes des activités. En général, les enseignants repartent chacun avec quelques idées à apprendre, pas les mêmes pour tous. Et donc ça, c'est une activité sympa qui peut vraiment s'adresser à tous les enseignants, qui est difficile à organiser sinon pour une très courte durée. Pour moi, c'est le volet d'immersion en un temps très court pour lesquels je n'avais pas trouvé d'autres manières de faire auparavant. Alors au niveau des avantages, l'escape game pédagogique, c'est avant tout une activité engageante. Ce que nous cherchions aussi, c'était que précisément, les enseignants, quelque part, prennent la paire de lunettes de leurs étudiants en faisant l'usage de ces solutions. Ils soient donc amenés à manipuler en un temps court une variété de solutions numériques qu'ils n'auraient peut-être pas utilisées en d'autres temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada